Générique Paul-Henri Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche à l'UTT, l'université de technologie de Troyes. Vous êtes l'auteur d'une thèse portant sur la gestion des crises dans les villes intelligentes ou smart cities. On va s'intéresser aux enjeux de sécurité liés à ces smart cities. Mais d'abord, en préambule, est-ce que vous pouvez nous rappeler d'où vient ce concept et ce qu'il recouvre ? Donc, bien sûr, il faut savoir que la ville intelligente, elle se trouve à la croisée de deux tendances fortes, à la fois l'urbanisation exponentielle de l'humanité et la révolution numérique. Donc, les villes sont aujourd'hui concentrées sur 2% de la surface planétaire, donc une toute petite surface, mais elles abritent plus de la moitié de la population mondiale, ce qui va encore augmenter dans les années à venir. Donc, cette concentration de population, elle vient entraîner de nombreux défis. Notamment, les défis liés à l'énergie, avec plus de 75% des émissions de dioxyde de carbone concentrées dans les villes et également plus de 80% de l'énergie consommée. Il faut donc pouvoir repenser à la fois le pilotage et la planification urbaine et considérer les possibilités offertes par les différents outils du numérique dans cet objectif. Ceci en venant utiliser une des richesses jusqu'ici inexploitées, les données de la ville. Alors, quelles sont les finalités de l'exploitation de ces données ? Donc, on a plusieurs exemples. Tout d'abord, ça va permettre de maîtriser les demandes énergétiques en mettant en place des réseaux électriques intelligents ou Smart Grid qui vont permettre de réguler l'éclairage de la voirie et des bâtiments publics et d'étaler les pics de consommation dans le temps et également optimiser la maintenance des réseaux électriques. Les données permettent également de fluidifier les déplacements et de favoriser une mobilité plus durable, à la fois par la gestion des feux tricolores, l'autopartage et la coordination des différents modes de transport, que ce soit la marche, le vélo, l'automobile. Enfin, les données permettent de surveiller aussi l'état des réseaux, que ce soit des réseaux d'eau, d'électricité, de gaz, afin de repérer le dysfonctionnement et de planifier leur réparation. Alors, pour en venir aux enjeux de sécurité maintenant, lesquels faut-il prendre en considération en priorité face au développement que vous évoquez ? Alors, déjà, il faut réaliser qu'avec l'interconnexion et la complexité urbaine, le moindre dysfonctionnement peut entraîner des effets en chaîne. C'est le grain de sable qui vient gripper le système. De plus, la présence du numérique dans l'ensemble des dimensions urbaines vient augmenter le risque de cyberattaque. Donc là, on vient identifier différents scénarios, allant du sabotage d'installation à la demande de rançon, en passant par le délit d'accès. Donc les capteurs et actionneurs, les différents instruments, la ville intelligente, peuvent être piratés, à la fin, par exemple, de faire remonter une information fausse, de faire changer les messages des panneaux à messages variables ou encore de mettre hors service les caméras de vidéosurveillance. Alors, que faire ? Comment se prémunir face à ces risques ? Donc, il y a deux approches complémentaires. L'approche technologique, il s'agit là d'intégrer la sécurité informatique dès la conception des outils, ce qu'on appelle le « security by design ». Dans cette optique, plusieurs facteurs sont à prendre en compte. La nécessité de développer une culture de sécurité informatique, la mise en place d'une gouvernance partagée entre les différents acteurs, que ce soit l'État, les entreprises et les collectivités, et la détermination du montant d'investissement à réaliser par rapport au niveau de sécurité souhaité. La deuxième approche, essentielle, c'est l'approche humaine. Autrement dit, il faut pouvoir mobiliser la capacité de réflexion critique de l'être humain, son jugement éthique, pour prendre en compte les limites de la ville intelligente. Pour paraphraser en conclusion le philosophe grec Platon, ce ne sont pas les murailles, mais bien les hommes qui font les remparts protecteurs de la cité. Merci beaucoup, Paul-Henri Richard, pour cet éclairage sur ces enjeux de sécurité liés à l'essor des smart cities. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada